Hello tout le monde j'espère que vous allez bien, vous le savez nous avons récemment reçu nos pc de compétition que vous allez donc pouvoir apercevoir et découvrir en notre compagnie tout au long de cette vidéo mais qui dit pc solide dit moyen de capture professionnel vous vous en doutez et on ne pouvait pas vous parler bon matos sans vous présenter aujourd'hui le nouveau produit que nous avons reçu récemment donc il s'agit du Elgato HD60 Pro donc c'est un matériel professionnel que nous avons intégré à nos pc et c'est vraiment un matériel de très bonne facture donc pourquoi je vous présente ce produit aujourd'hui déjà on va pas se mentir parce qu'il nous a été généreusement offert par la société Elgato mais attention parce que nous leur en avons fait la demande alors il faut savoir que de base nous travaillons avec cette marque depuis de nombreuses années nous n'en avons jamais été déçus donc on estime que c'est un produit de très grande qualité et qu'on ne se moque pas de vous en vous le présentant aujourd'hui raison pour laquelle nous avons accepté de faire cette petite vidéo mais voyons un petit peu plus en détail comment ça se présente dans ce Elgato donc vous voyez actuellement à votre écran un unboxing de cet Elgato une fois reçu donc rien de bien compliqué un câble une carte à fixer sur le pc et le contenu de la boîte a déjà été dévoilé donc vous allez voir que ça va être très très simple d'utilisation et d'installation il s'agit simplement d'une carte que vous allez fixer sur votre tour on va vous en faire la démonstration juste après et vous aurez simplement à brancher vos câbles hdmi d'entrée et de sortie sur la carte donc vous avez vu c'est très très simple donc vous voyez actuellement à votre écran le nouveau pc que j'ai reçu bon alors moi je le trouve très beau c'est le mien forcément après chacun ses goûts mais en ce qui me concerne vraiment pour moi c'est le plus beau pc que j'ai jamais eu donc j'étais très fier de pouvoir vous présenter cette machine de guerre et surtout très fier de pouvoir y installer ce nouvel gâteau puisque j'ai enfin l'impression d'avoir du bon matos pour bien capturer bien streamer et quand on fait des vidéos à notre hauteur et bien c'est important d'avoir du bon matériel donc vous allez le voir on va tout simplement retirer l'un des petits socles qui se trouve sur la gauche du pc donc c'est yoda qui s'occupe un peu du côté technique de la chose et on va rentrer tout simplement la carte el gâteau directement sur la carte mère donc rien de plus compliqué que ça vous avez vu c'est très très simple en termes d'installation alors pendant que la petite installation se déroule sous vos yeux je vais bien évidemment vous parler en parallèle du pc que nous avons reçu donc yoda s'est fait à peu près la même configuration il a juste pris un boîtier différent du mien donc je vais vous parler dans un premier temps du processeur un processeur intel core i7 qui fait 4,2 gigahertz nous avons également ajouté une carte mère de chez msi une marque que l'on affectionne particulièrement donc il s'agit de la z270 tomahawk donc une carte mère relativement solide et nous avons également ajouté une carte graphique de chez kfa2 une geforce gtx 1070 qui fait 8 giga donc on a quand même du bon matos nous y avons également ajouté une alimentation en 650 watts de chez fortron ainsi qu'un bon couleur master de toute façon je vous mettrai toute la description en détail dans la barre d'infos et donc c'est parti on revient à l'installation qui s'est donc déroulé sous vos yeux alors je vous ai pas parlé du produit en lui même donc c'est l'un de ses principaux avantages il faut savoir que ce produit le elgato hd60 pro fait l'encodage lui même ça veut dire qu'il va prendre très peu de ressources sur votre processeur contrairement à un game capture externe quelle que soit la marque qui lui va devoir faire une importation c'est donc le top il faut se le dire pour quelqu'un qui est par exemple habitué des live stream alors il y a également zéro temps de réponse sur ce produit donc pas de latence comme les anciens qui par exemple pouvaient aller jusqu'à une seconde de délai de réponse c'est donc l'idéal pour quelqu'un qui n'aurait par exemple qu'un seul écran pour capturer alors outre la réelle facilité d'installation il suffit simplement d'ouvrir le pc comme je vous l'ai dit pour le fixer sur la carte mère il y a également une réelle simplicité d'utilisation puisque le produit possède son propre logiciel et qu'il est également très très simple d'utilisation et de paramétrage donc c'est du matériel de bonne facture onéreux certes mais avec une réelle qualité de capture il n'y a pas de pixelisation comme chez certains game capture et il est comme je vous l'ai dit très simple d'utilisation donc je pense que quand on se lance dans l'univers des vidéos de youtube des live stream c'est le nec plus ultra en termes de game capture et c'est vraiment un matériel à procéder chez soi alors c'est un investissement de départ c'est vrai mais quand on est passionné et quand on se lance dans cet univers je pense que c'est un investissement sur lequel on ne peut pas faire l'impasse donc c'est la raison pour laquelle entre autres j'avais envie de vous présenter ce matériel aujourd'hui donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu vous a donné des envies ou des projets pourquoi pas si vous êtes un petit peu passionné de l'univers du gaming ou de la game capture en tout cas j'espère que cette vidéo vous sera utile si t'as eu le cas n'hésitez pas à la partager à laisser un petit commentaire pourquoi pas pour me partager votre avis également donc si vous voulez plus d'infos n'hésitez pas bien évidemment à passer faire un tour sur le site officiel Elgato je vous mettrai également le lien en barre d'infos et quant à moi je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos notamment sur du Destiny puisque comme vous le savez nous partons très prochainement J-2 pour tout vous dire à Los Angeles pour capturer du gameplay qu'on a hâte de partager avec vous très prochainement prenez soin de vous, geekez bien et à très bientôt, ciao tout le monde ! ...